Bonjour, vous pouvez vous présenter à nos spectateurs ? Bonjour, je suis Nidza Cavalier, je suis dramaturge, comédienne, metteur en scène. D'accord, vous participez à ce salon de livres à Rémière Montjoli avec, je vois, entre vos mains, un livre. Est-ce que vous pouvez nous présenter ? C'est une pièce de théâtre qui s'intitule Traversée Spirale. Oui, d'accord. Donc, Traversée Spirale, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune haïtienne âgée de 16 ans, qui a quitté son pays pour venir en Guyane. Et dans cet ouvrage, elle raconte, à travers une séance d'hypnose, son parcours migratoire, son trajet, ses chocs. Et c'est en même temps tout un package où, justement, elle questionne la vie, elle partage ses moments de joie, de folie, mais tout en restant sur ce parcours, sur cette histoire qui a bousculé toute sa vie, quoi. D'accord. Et elle raconte ça de façon rétrospective ou bien au fur et à mesure, elle raconte son histoire ? Et en fait, c'est vraiment une pièce qui est séquencée, qui bouscule aussi le lecteur parce que ce n'est pas une histoire qui va d'un coup, d'un trait, mais c'est des moments où la jeune fille qu'elle est, elle est mineure, 16 ans, elle découvre la vie, elle comprend des choses, elle fait face à cette réalité qu'elle a... Parfois qui érute. Qui érute. Et donc, du coup, elle prend du temps pour remettre en question, elle prend du temps pour raconter ses bribes de souvenirs, pour dire, est-ce que, justement, par exemple, à un moment donné, elle dit, je suis une poids. Aujourd'hui, je suis une poids. Je tombe de l'arbre, je me lève et je cours. Donc, pour montrer que, justement, en tant que femme migrante, elle est une poids qui parcourt, qui fuit. Elle est dans une situation vulnérable. Voilà, vulnérable. Et vous avez parlé d'une pièce théâtrale. Est-ce que, dans l'avenir, vous pensez que ça soit joué devant un public ? Oui, oui, ça a déjà été joué. D'accord. Et ici, en Guyane ? En Guyane, la première présentation a eu lieu à Rémi à Montjoli, à l'espace culturel José Fautenjou. C'était le 24 août dernier. D'accord. Et comment le public, il a accueilli cette pièce théâtre ? C'était une claque. C'est-à-dire ? C'était une claque parce que, justement, c'était aussi mon intention dans la mise en scène où il y avait, pour représenter, pour incarner ce personnage, six comédiennes sur scène. D'accord. 24, 27, 28 ans, et qui représentait, qui illustrait, pardon, la nuance de Rada, mais qui incarne Rada et qui ont toutes vécu une histoire propre, proche, intime, avec cette traversée, ce parcours migratoire, et qui, d'une façon ou d'une autre, ont migré, même si c'est dans les gènes. D'accord. Et dans cette pièce théâtrale, est-ce qu'on rencontre cette jeune fille mineure ? Est-ce qu'elle rencontre des séquences de racisme, de discrimination ? Justement, c'est vraiment ce côté-là qui a été vraiment, vraiment remis en cause dans la mise en scène, en même temps, dans le texte en soi, où, justement, Rada se dit, parfois il fait Guyane, parfois il fait Haïti. Et elle avait l'impression qu'elle avait changé de pays, mais en même temps, on lui rappelle à chaque fois qu'elle n'est pas à sa place. Donc, dans sa tête, elle construit un monde où elle est encore dans son pays natal, où, justement, c'est encore plus brutal parce qu'elle ne l'est pas. Mais elle doit trouver un refuge, elle doit trouver une bulle pour, justement, esquiver ces moments discriminatoires, cette réalité discriminante. Alors, sans divulguer la fin, mais comment, la fin, elle était positive, négative ? Alors, la fin, c'est un questionnement. Et ça, comme je disais, c'était une plaque, une claque, pardon. Donc, la fin nous montre que, justement, Rada pousse le lecteur ou le public, le spectateur ou le spectatrice à se dire, « Hé, tiens, qu'est-ce qui se passe autour de moi ? Je dois me questionner, je dois me revoir, je dois revoir mes actions, je dois revoir mes propos, parce qu'il y a l'autre, parce qu'il y a une autre façon de regarder l'autre. » Mais à travers cette pièce théâtrale, est-ce que vous croyez que le vivre ensemble marche en Guyane ou pas ? Quel est votre point de vue ? La question tombe bien, parce que tout autour de l'œuvre, on a organisé avec une autre association, la 10, où il y avait M. Milo Oxygène, qui, justement, est un militant pour la cause des personnes migrantes, où il y avait un sujet qui disait le vivre ensemble à l'épreuve de l'accès au séjour en Guyane française, où on voit que, justement, l'administration, le fait de ne pas, par exemple, avoir ses papiers, etc., reste une étiquette pour te classer dans la ligne du non-humain. Et, justement, toute cette histoire administrative, tout ça... Ça déshumanise. Ça déshumanise, ça blesse aussi le vivre ensemble tel qu'il devait être, en fait. Et notre héroïne de cette histoire, qu'est-ce qu'elle est devenue par la suite ? Ah ? Qu'est-ce qu'elle est devenue, l'acteur principal ? Et, justement, elle était en séance d'hypnose et je ne vais pas le dire. D'accord. Ben, pour voir la suite, il faut acheter ce livre-là. C'est où, exactement ? Alors, l'œuvre, pour le moment, est disponible avec la compagnie Daoun. Elle n'est pas encore en librairie, donc il faut nous contacter. Sur ? Au 06 94 14 67 97. 14 67 97. Après, sur mail, c-i-e.i-d-a-h-u-n, c-i-e.i-d-a-h-u-n, c-i-d-a-ou-n, a-o-b-a-g-m-l.com. Ou sur la réseau, vous pouvez nous trouver, Nidzia Cavalier, c-i-d-a-ou-n, compagnie Daoun. Et vous allez nous trouver, on va vous répondre et on va vous livrer l'œuvre. On va faire en sorte que vous l'ayez. Voilà. Merci.